Bonjour à toutes et à tous, donc dans cette petite vidéo, nous allons construire ensemble un support pour télécommande, pour y mettre 6 télécommandes. Alors il s'agit de petites télécommandes, pas les télécommandes classiques de téléviseur ou de box internet, puisque ça, pour ces télécommandes-là, vous allez trouver pléthore d'éléments qui sont déjà construits. Donc là, on a deux formats télécommandes, des formats un peu petits, donc une première qui est en 6 cm par 8.5 cm par 1 cm, l'autre qui est en 5.5 cm par 11 cm par 1,5 cm. Donc là, on va concevoir sur Fusion 360 notre support pour pouvoir positionner ces 6 télécommandes. Donc pour ce faire, je vais me positionner sur le haut, en haut, et je vais tout simplement fabriquer un rectangle qui fait des 3, attention pour 3, 3 télécommandes. Là, je vais créer une esquisse sur cette face, et là, je vais aller créer un rectangle, un rectangle par le centre. Voilà. Hop. Et maintenant, avec une cote d'esquisse, je vais déterminer les cotes de ma télécommande. Donc là, globalement, si je veux mettre 3 télécommandes en largeur, il va falloir que je fasse 3 cases de minimum 6 cm. Donc ça fait déjà 18 cm. Voilà, donc c'est déjà assez large. Je vais vérifier quand même les dimensions. Enfin, quelque chose de trop... Non, non, c'est bien ça. Là, on est déjà à 18 cm. Peut-être à 80 mm. Et il faut que je rajoute l'épaisseur pour pouvoir mettre des petites parois. Donc nous avons besoin d'une paroi à gauche, 3 mm. Donc on est à 183 mm. Une ici, 186 mm. Une ici, 189 mm. Et une ici, donc 182 mm. Donc on fait la même chose sur l'autre côté. Donc là, hop, je sélectionne ce côté. Là, je veux mettre deux télécommandes devant l'autre. Donc j'ai des télécommandes qui font 1,5 cm d'épaisseur. Et des télécommandes qui font 1 cm d'épaisseur. Alors, j'ai volontairement agrandi un petit peu les épaisseurs que j'ai mesurées... J'ai mesurées avec mon mètre. C'est-à-dire que quand j'indique 1,2... 1 cm, ça fait un tout petit peu moins. Ça fait 0,8 mètre. Et lorsque j'indique 1 cm, je m'indique en réalité, je vais mettre d'ailleurs 1,6 cm. Et c'est un petit peu de marge. Comme ça, ça sera plus simple. Donc là, il faut que j'ai 1,6 cm plus 1 cm, donc 2,6 cm. Et à ça, il faut que je rajoute, donc le marge ici, ça fait 26 mm. À ça, il faut que je rajoute derrière 3 mm. Donc, de 26, on passe à 29. Ensuite, on passe à 32. Et ici, on passe à 35. 35 mm. Voilà. Alors, je vais d'ailleurs, sur les bords, je vais augmenter un petit peu. Je vais augmenter de... Ici. Je vais augmenter... 2 mm ici. Et de 2 mm d'autre côté, donc 196. Pareil ici. 5. 7,39. Alors, pourquoi j'augmente ? Tout simplement, parce que sur certaines imprimantes, légèrement sur extrudeuse, comme par exemple, toute la gamme des Felsun, tendance à être un petit peu sur extrudeuse, lorsqu'on est sur du PLA, ou sur du UTG, eh bien, sur ces imprimantes, légèrement sur extrudeuse, lorsqu'on va effectuer... Parce que l'imprimante va imprimer le bas, la partie plate horizontale, elle va avoir tendance à déborder un peu, et ce débordement, on va se voir sur les côtés, ça ne va pas être très beau. Donc voilà, c'est pour ça. Donc là, j'ai ma surface basse, et donc, je vais pouvoir, tout simplement, terminer l'esquisse. Je vais me mettre en trois dimensions. Je vais demander une extrusion comme ça. Je vais extruder de 4 mm, comme ça, quelque chose d'assez solide. Pour rappel, en impression 3D, on essaye de faire au minimum 3 mm. Alors, on va se donner un petit peu de marge. Je vais faire, donc, les éléments qui vont dans le sens de la longueur. Donc, tout simplement, je vais cliquer là-dessus, je vais demander une esquisse. Construire, cette fois-ci, un rectangle par deux points. Impérativement, que je vienne m'accrocher ici. Accrocher là. Là, vous voyez, j'ai une partie du moins rectangle qui est noire, c'est-à-dire qu'il est contraint, et une partie du moins rectangle qui est bleue, c'est-à-dire qu'il n'est pas contraint, tout simplement parce qu'il n'y a pas de contrainte pour la largeur de cet objet. Donc là, on va mettre 5 mm. Voilà. Je termine l'esquisse. Je sélectionne cette partie. Je vais l'extruder. Alors, en termes d'extrusion, donc, la plus petite télécommande fait 6,5 cm de haut. Donc, on va faire quelque chose d'un petit peu plus petit, bien sûr, pour ne pas que l'on ne se passe pas de l'accrocher avec l'autre petit doigt. Donc, on va faire quelque chose d'environ 7 cm, donc 70 mm. Justement 70 mètres. Voilà. Et surtout, ici, on pense bien à indiquer « Joindre », puisque si vous ne joignez pas, ça va créer un nouveau corps. Et si vous créez un nouveau corps, eh bien, tout simplement, en fait, vous allez avoir un corps ici, collé sur ce corps-là. Juste collé, posé. Alors, ça ne se voit pas trop pendant la conception. En revanche, après, lorsque vous allez faire la pression de 3D, ça va se voir énormément, puisque, en fait, tout simplement, l'imprimante va faire sa couche, ici, complète, puis commencer à imprimer dessus. Voilà. Alors, vous avez certains slicers, comme Orca slicers, qui sont un petit peu intelligents, et qui vont vous dire « Il y a un truc qui est bizarre, souhaitez-vous corriger ça ? » Bien entendu, si vous dites Orca de corriger, il va vous faire un truc propre, mais votre fichier STL ou 3MF sera, de toute façon, pas conforme. Je fais la même chose pour derrière. Bon, je n'ai pas voulu prendre un cercle. Je vais faire derrière. Là, même punition. Je n'ai pas vraiment besoin d'être très précis lorsque je clique, puisque, de toute façon, je vais indiquer des dimensions intérieurement. et ensuite, je vais refaire un rectangle par son centre. Ici. Ah, quand non. Même pas. Même pas, même pas. Je termine mon esquisse. Hop. Extrude. Voilà. Alors, je vais le mettre quand même comme ça pour vous montrer. Quand on a confiance dans le logiciel, pas de problème. on n'a pas besoin de voir pour extruder, mais ce qu'il faut que vous vous indiquiez, c'est que, de toute façon, quand vous allez vers le haut ou vers la droite, c'est positif. Quand vous allez vers le bas ou vers la gauche, c'est négatif. C'est tout aussi simple de regarder. Donc là, ici, ma télécommande la plus grande fait donc 11 cm. mais je ne vais pas faire 11 cm. Je vais faire par exemple 9 cm pour qu'elle vienne bien se poser mais puisse quand même l'accrocher avec les doigts. Donc, 90 mm. Voilà. Rappelez-vous aussi que plus je fais quelque chose qui est haut, bien sûr, plus ça va être long à imprimer. Ensuite, je redommande une esquisse et sur la surface qui me reste, je vais faire un rectangle. Alors, je resterais tenté de faire un rectangle par son centre mais en réalité, non. c'est très accrochant. Voilà. J'ai dû laisser l'accrochage à la grille. Il fait que... Voilà. Alors, maintenant, pas de problème. On va se positionner. Désolé pour le... On va se remettre bien. Voilà. Alors, je veux que ici, je veux qu'ici, j'ai... entre là et là. Pas sûr. On va accrocher. Pas grave. Voilà. Hop. Donc ici, j'ai besoin d'avoir une épaisseur minimum pour cette télécommande de 1 cm. Donc, mettons, 1 mètre. Voilà. Et là, j'ai besoin d'avoir une distance minimum de 16 mm. Et on va vérifier. Donc, on est là. Ça fait bien 3 mm. Donc, là, je vais créer une cote pilotée. Si je ne crée pas une cote pilotée, mais une cote pilotante, Fusion 360 m'indique que j'ai un risque de surcontraindre, évidemment, puisque je rajoute une contrainte par rapport à des choses qui sont déjà contraintes. Il faut savoir que sur un logiciel de CAO bien conçu, même si vous contraignez en faisant la même chose, c'est quand même une surcontrainte. Donc là, créer pilotée. Ça s'indique entre parenthèses pour indiquer. Ça, c'est uniquement une cote pour m'indiquer la dimension. mais ce n'est absolument pas une cote pilotante. Voilà. Donc, hop, comme je vous indiquais, même si la surcontrainte crée la même contrainte qu'une autre contrainte, c'est beaucoup de contraintes, eh bien, de toute façon, le logiciel est censé m'indiquer qu'il y a une erreur. Alors, ici, je vais indiquer une hauteur intermédiaire, on va dire, là, donc je vais mettre 75. Voilà. Et c'est une hauteur intermédiaire entre les deux. 15. Mes télécommandes les plus basses font 8.5. 75, ça laisse encore de quoi les attraper. Peut-être pas assez. Peut-être... Peut-être que celle-ci, en fait, c'est cette esquisse. Cette là. Voilà. Ici, je vais peut-être, vous voyez, modifier la fonction. Donc ici, en bas, vous avez la timeline. La timeline vous permet de pouvoir modifier les fonctions que vous avez déjà mises en place. Là, je vais faire modifier la fonction. Au lieu de mettre 70, je vais mettre 60 mètres. Voilà. Et la fonction se remet correctement. bien entendu, si vous avez une fonction qui dépend d'autres fonctions. Par exemple, si je modifie cette fonction-là et que je la modifie de façon importante qui fait qu'elle ne peut plus fonctionner correctement avec les autres fonctions, les autres fonctions vont s'en trouver modifiées. Bien évidemment, voire parfois, je peux avoir des autres fonctions qui passent en jaune ou qui, attention, ce n'est pas possible. Maintenant, on va faire les petits côtés. Pour faire les côtés, toujours pareil, je me remets sur le haut. Là, vous voyez que mon plan s'est décalé sur la droite. Je peux le corriger, le mettre comme ça. Si pour vous, c'est plus intéressant. Moi, je n'ai pas de préféremment. Ça me dérange. Là, ici, j'ai créé une esquisse mais mon esquisse, comme vous pouvez le remarquer, elle ne vient se poser que sur cette partie-là. Il n'y a pas de problème. Un plan, de toute façon, c'est quelque chose qui est infini. Donc, il n'y a pas de souci, vous pouvez directement, vous voyez, m'accrocher quand même. Là, hop. Non, pardon, je ne vais pas m'accrocher là. Je vais m'accrocher ici. Là, ici, je vais récupérer ce point. Créer, je vais faire projeter, inclure, projection. Récupérer ce point. ce point, ce point, ce point, et ce point. Je projette les points sur mon esquisse, ce qui me permet de pouvoir m'accrocher dessus. Attention, la projection, ça se fait, c'est, de toute façon, orthogonal à l'esquisse, bien sûr. Là, donc là, j'ai positionné, et je vais simplement créer ma contrainte. Voilà. Et on avait dit qu'on mettait 5 mm. Voilà. Alors là, je vais pouvoir faire pareil de l'autre côté. Là, c'est la même chose. C'est la même hauteur. Pas besoin de m'embêter. Vous voyez, je vais me mettre là et je continue comme ça. Comme ça, ça me permet de venir m'accrocher sur ça avant de pouvoir me positionner. Voilà. 5 mm. Je vais mettre des deux côtés. Je termine mon esquisse. Et je viens devant l'extrusion. Alors, contour. Sélectionnez le contour ici. Si on n'a pas besoin. Ici. Et ici. Et ici. J'ai 4 contours sélectionnés. Alors, ça n'a plus qu'à monter. Là, il me propose par défaut de couper. Je vais faire joindre. Pourquoi il me propose de couper ? Tout simplement parce qu'il rencontre un autre objet. Donc, par défaut, pour lui, je rencontre un autre élément solide. c'est que je veux faire une découpe. Je vous rappelle que en Fusion 360, on n'a pas de fonction qui permet d'enlever. Il n'y a pas de fonction de 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 en réalité. Ce sont les fonctions classiques de création, donc l'extrusion, la révolution, etc. qui permettent de faire les coupures. Voilà. Et je vais la mettre en 50 mm. Ça me semble correct. Bien entendu, ça fait les deux simultanément. Voilà. Donc là, mon port télécommande, il est réalisé. Il n'y a pas grand chose à rajouter. Je valide par OK. Alors, ici, on va mettre quelques petits congés par-ci, par-là, pour pouvoir adoucir un petit peu. Donc, congés. Voilà. Je vais prendre cette là. 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 Alors, je rappelle, pour ceux qui ne sont pas des habitués de la conception pour impression FDM, le fait de mettre des congés, ça permet à la fois de faire quelque chose plus simple pour l'imprimant et à la fois quelque chose qui sera plus solide puisque on a moins d'angles saillants plus solides. je peux faire aller 0,6. Joli. Voilà. Et également, tant qu'on y est, ça permet également aussi d'éviter bien d'autant limite les risques de coupure puisque des angles saillants, c'est coupant. Voilà. Je vais donc maintenant enregistrer ça. C'est bien un porte-télécom enregistré. J'attends bien de voir arriver V1. Voilà. Et maintenant, on va voir donc la charge de bon terminé. Impression 3D. Sélection ceci, 3MF. Je n'ai pas besoin de modifier mes options d'affinement puisque je les avais déjà pré-reglées sur le logiciel. Pour rappel, l'écart de surface ici s'effectue en fonction de mon imprimant. une imprimante qui est précise plus j'ai besoin hop, Plus j'ai une imprimante qui est précise plus j'ai besoin de travailler précisément. Portez les commandes. Si vous avez plusieurs imprimantes, bien sûr, vous prenez l'imprimante qui est la plus précise. Portez les commandes. Enregistrer. Voilà. Maintenant, on va aller chercher le slicer. Porte à slicer concernant. Bien entendu, tout ce que je fais est compatible aussi avec Cura et autres logiciels du genre. Mais, bien sûr, j'utilise le slicer que j'ai donné. Donc là, il connecte Orca. Pour la petite information, le fait de se connecter à Orca me permet ce qui est assez intéressant, c'est-à-dire qu'il me permet de pouvoir récupérer mes paramètres. Je réinstalle le logiciel lorsque je change d'ordinateur. C'est intéressant, surtout quand on travaille avec plusieurs ordinateurs. Voilà. Donc, je récupère mon porte télécommande à 3MF. Je viens le mettre sur mon plateau. J'importe uniquement la géométrie. Il n'y a pas besoin d'importer les paramètres. Alors là, bien sûr, il s'est positionné un peu comme il a voulu. Je lui ai demandé à Orca de le positionner en auto. Évidemment, il le positionne à la verticale pour éviter d'avoir à faire des surplombs ou d'avoir à faire des supports. Les habitués de l'impression 3D, on sait tous que des supports et c'est insupportable. Ici, je me mets en hauteur de couche de 0,1 mm. C'est sur une pièce technique. On n'a pas besoin d'aller très précis. Vous voyez, être à 0,2 mm, par exemple, ça fonctionne très bien. Moi, je choisis de rester à 0,1 mm. Ça sera plus long à imprimer, mais ça va fonctionner. Ensuite, ici, on a la hauteur de couche variable. Je ne vais pas utiliser cette hauteur de couche variable puisque, en fait, sur certains filaments un petit peu brillants, la hauteur de couche variable, on voit les différences de couches. Et puis là, il n'y a pas d'intérêt. de particulier puisque je n'ai pas d'endroit où j'ai besoin de beaucoup de précisions comme si on était, par exemple, sur une figurine ou si on était sur un bâtiment architectural. Donc là, je peux aller à la même hauteur. Pour rappel, cette hauteur de couche variable me permet d'avoir des couches qui sont plus épaisses lorsqu'on ne fait que du vertical et qu'il n'y a absolument aucune décision à avoir et me permet de faire des couches qui sont moins épaisses lorsque j'ai besoin d'avoir plus de précisions. C'est pratique pour tout ce qui va être figurines, pour tout ce qui va être beaucoup sur l'architecture. Si vous reproduisez des bâtiments historiques en faisant de la photogrammétrie, par exemple, vous allez bien sûr utiliser cette fonctionnalité qui est très intéressante. mais dans mon cas, bien sûr, je n'en ai pas besoin. Voilà. Il me reste ensuite à envoyer à l'imprimante. Donc pour envoyer à l'imprimante, je vais d'abord découper le plateau. Là, hors cas, calculer. Il va m'indiquer d'ailleurs si j'ai fait des erreurs de conception. Alors attention, la gestion des erreurs de conception ne me dit pas si j'ai fait quelque chose qui n'est pas bien. Il m'indique juste que si j'ai fait des erreurs, c'est-à-dire que ce n'est pas imprimable. Je ne dis pas si ce que j'ai fait va être beau et fonctionnel. Voilà. Voilà. Ici, vous remarquez que Orca a choisi de vous mettre un petit support autour. Vous voyez ? Un petit radeau. Pas un radeau, pardon. De mettre une petite... En plus de la jupe, d'aller mettre une petite prolongation. Voilà. C'est tout simplement parce que sur ma... sur mon impression, vu que j'ai un grand à plat ici, le risque de warping est un petit peu plus important. Donc, tout simplement, l'imprimante va éviter le warping. Bon, là, je suis sur du PLA, donc du warping, je ne devrais pas en aller voir, mais on ne sait jamais. Ici, il y a une petite chose à modifier. Là, tous les points blancs que vous voyez sur l'écran, ce sont tout simplement les départs de couche. Donc, ce sont les coutures. Alors là, dans le cas présent, je vais regarder si le mieux ne serait pas d'aller faire une couture alignée ou une couture la plus proche. Donc, je vais réessayer de couper le plateau parce que, étant donné que j'ai des arêtes, ça peut être intéressant de faire la couture sur les arêtes. Alors, là, il me la propose. Voilà. Là, il me propose la couture ici. Ah, ça sera parfait. Ça sera parfait. Très bien. Voilà. Donc, maintenant, je n'ai plus qu'à lancer l'impression. Donc, je clique sur imprimer. là, il me dit que j'en ai pour 9h45. D'ailleurs, vous remarquez que j'ai perdu quasiment une heure d'impression à faire de l'aléatoire. L'aléatoire, c'est ce que vous allez utiliser, par exemple, lorsque vous avez imprimer un vase rond ou lorsque vous imprimez une figurine très ronde, vous n'avez pas d'arêtes sur lesquelles cacher la couture, mais vous allez cacher les coutures comme ça. Petite fonctionnalité, d'ailleurs, j'en profite, c'est un petit aparté, sur Orca, vous avez petite fonctionnalité supplémentaire qui apparaît là, qui me permet de faire les coutures en biseau. Les coutures en biseau me permettent lorsque on n'a pas la possibilité de masquer la couture, il va essuyer la couture. Ici, vous avez une petite présentation pour la montrer au passage. Voilà. Vous avez une petite présentation, vous voyez. En fait, cette couture en biseau me permet que la couture elle est comme ça. En fait, cette petite couture en biseau va permettre normalement que la couture soit moins visible. Pardon. Je fais imprimer et je fais envoyer imprimer. Alors, je fais envoyer imprimer puisque j'ai une imprimante qui travaille sous Clipper, puisque c'est une FL Sun V400. Elle travaille sous Clipper. Alors, il y a d'autres imprimantes qui sont compatibles, les Bamboulades, etc., qui sont compatibles. Et donc, toutes ces imprimantes qui sont connectées réseau, je peux directement les commander depuis Orca Slicer. Je n'ai pas besoin de les commander directement depuis l'écran de l'imprimante. là, je vais regarder vérifier sur Appareil. Là, la petite photo, la photo n'apparaît pas très bien ici, elle apparaît mieux sur l'écran de l'imprimante. Et là, je vois mes courbes de température et je vois l'imprimante qui commence. Alors, là, ça, c'est ma courbe de température de mon extrudeur puisqu'en fait, j'avais fait l'impression juste avant de commencer. Voilà. Donc là, il commence à préchauffer l'extrudeur à 150 degrés et le plateau à 67 degrés. Voilà. Et lorsque le plateau sera chaud et arrivé à 67 degrés, il y aurait une cible qui va monter à 220 degrés puisque je fais la plus. Le PLA plus qui, pour rappel, est un PLA amélioré qui me permet d'avoir la facilité d'impression du PLA tout en ayant des capacités physiques et thermiques qui sont un peu plus intéressantes. Voilà. Je ne vais pas, donc, faire une vidéo qui dure 9h47 pour que vous voyez l'imprimante que vous pouvez faire, bien sûr. Voilà. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous souhaite bonne journée et à bientôt pour le prochain TP.